heureux à tous du coup les amis on a la draft alors bougez pas je vais aller la chercher là et après on analyse tout ça ensemble je rappelle on est face à un Mysterio capoche là quand on vous dire que l'attention est palpable tu veux que j'annonce les home maps en attendant cela va soit chers amis ok et ben c'est parti donc on a Mysterio capique aboub donc aboub on rappelle la map avec les deux grosses forêts en forme de rond en milieu capoche qui a pris cross qui l'avait bien réussi contre mbl il a ensuite ban kawasan tandis que Mysterio lui a ban éruption on verra pas éruption du coup sur ce bo5 Mysterio a ensuite choisi land madness qu'on aimerait bien voir puisque du coup c'est une map qui invite au full féodal et capoche la pique Atakama donc il a repique un deux maps sur lesquels il avait gagné contre contre mbl exactement intéressant intéressant vous avez un vote qui est disponible et directement intégré dans twitch en haut du chat là vous pouvez voter pour savoir qui en tout cas vous souhaitez enfin vous pensez vainqueur sur ce bo pas de souci à chéri t'inquiète donc maintenant que les maps nous ont été présentés on va tout de suite analyser les différentes cifres qui ont été piquées et bannies hop là du coup on passe tout on l'affiche direct hongrois maya lituanien inca francs birman et je crois qu'on n'a jamais vu birman jusqu'à maintenant et toton également effectivement du côté de chez yo si tout on les a vu autant pour moi on les a vu je crois sur là ça a été pique je sais pas si ça a été joué mais ça avait été pique lors de la première journée sur aboub si je dis pas de bêtises par je sais plus qui et du coup hongrois a été banni par capoche et de l'autre côté on a vikings 1 perse slav kmer berber et éthiopiens et c'est vikings donc en toute logique qui a été banni par misterio intéressant de retrouver effectivement les teutons et surtout intéressant de découvrir les burmys dans ce tournoi je vais juste du coup aller revoir les maps et j'ai l'impression que c'est la tactile du coup ce qui se met en place enfin c'est une hypothèse évidemment mais les joueurs savent qu'un compte que dans 90% des cas vikings et ban et l'intérêt en fait de prendre la cifre c'est que du coup tu forces le ban sur cette fois sur cette cifre là et que du coup tu peux t'assurer peut-être une cifre qui t'intéresse particulièrement ailleurs du coup que tu t'assures de pas avoir ban du coup c'est pas faux alors on a misterio qui a piqué la map aboub et la map land madness je vois pas forcément en quoi birman pourrait être fort sur l'une de ces deux maps non effectivement surtout land madness clairement je pense pas qu'on voit birman clairement clairement alors du coup je regarde aussi ce qu'a pris capoche capoche a pris cross et atakama et pour autant sur ces deux maps là je vois pas en quoi birman peut s'avérer fort justement donc le pic birman j'ai beaucoup de mal à le comprendre effectivement et c'est un peu surprenant c'est un peu le pic exotique de ce bo là pour le coup peut-être cross je sais pas éventuellement mais c'est ouais effectivement peut-être ouvrir scout faire des tirs ailleurs et peut-être à un moment donné sortir des arambay je sais pas ouais en tout cas on a un pic je crois que cette draft là du côté de chez capoche on l'a déjà vu plus d'une fois un père slav kmer berber éthiopien c'est du ultra classique on notera qu'on a vu un cas du côté de chez yo on a du maya donc on est sur du meso chose qu'ils maîtrisent énormément a priori sur arabia il prendra maya c'est ce qu'il fait systématiquement bien que ça lui réussit pas forcément tout le temps pour le coup et je regardais l'interview de yo sur la chaîne red bull ou lolo et il disait que un cas c'était sa sif préféré parce que justement il aime beaucoup tower rush donc c'est pas possible qu'on voit un cas alors je suis en train de regarder les maps est-ce qu'on pourrait pas avoir un cas peut-être sur aboub ou sur attaque à ma par exemple attaque à ma ça pourrait être intéressant il ya le contrôle du bois qui est très important au milieu absolument donc ouais c'est pas possible qu'on voit ça ouais après pour te répondre du coup jean 65 moi je donne yo gagnant pour moi yo est un joueur excellent après capoche est en mesure peut-être de lui prendre une game ou deux grand maximum mais deux serait un miracle je pense mais non non je pense que yo gagne ici mais capoche comme il a comme on l'a dit tout à l'heure en fait il a conquis au coeur un peu lors de sa rencontre contre mbl ouais c'est vrai donc on a envie qu'il performe aujourd'hui contre yo et pourquoi pas essayer de le mettre un peu en difficulté pour espérer quelque chose voilà exactement moi je veux voir yo gagner maintenant ça me dérangerait pas de voir capoche prendre une game ou deux à yo tu vois parce que c'est une belle découverte ok on a on a un id mon petit eugène c'est pas moi qui m'occupe du titre du stream donc on va pouvoir casse nozette on va pouvoir lancer d'un instant à l'autre ok effectivement maya sur pour yo ça paraît effectivement logique tu vois quoi pour capoche sur arabie peut-être éthiopien ouais éthiopien ouais sachant que capoche il a vraiment deux sives intéressantes sur des maps comme par exemple atacama land madness même à boob il a il allait 1 il allait slave il allait que mer les perses certainement pour cross et sur attacama il est pris berbère et voilà repris bien bien une nouvelle forme à voir si déjà il faut qu'on arrive là mais on va voir si il est sur ce pic exactement et j'ai la game ou cher ami je suis en train de lancer le jeu moi temps seconde ok ouais ouais c'est peut être ça pourrait être parfait parce qu'on a je suis à 38 secondes là il ya un peu de délai sur la game on pourrait être en direct live on va partir on se voir d'ici morting direct live parce que vikings c'est très fort en fait zeph ils ont les bonus éco comme la brouette et la charrette à bras qui est gratuit de base tu l'as déjà en fait dès le début c'est trop trop fort tu as une avance économique qui est trop importante surtout dans un mode de jeu où tu es directement féodale et où tu vas chercher l'agil château assez rapidement ouais exactement attends parce que je m'aperçois que j'ai pas mis à jour l'overlay non plus je suis un véritable connard deux secondes ok du coup ce par exemple c'est un petit peu en délai hop là non c'est pas ça qu'il fallait faire le joueur français qui fait de la merde hop je t'attends à 11 secondes ouais ouais deux secondes je suis en train de créer l'overlay c'est cliqué maya etiopien du coup ouais classique sans surprise sans aucune surprise je suis à 11 si si on a juste quelques secondes de délai par rapport au 9 10 et 11 ok c'est parti du coup on va avoir notre ami et misterio qui va être en rouge tandis que capoche lui va être en jaune première vue une map un peu plus intéressante j'ai l'impression pour notre ami capoche ouais 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 qui a un or qui est quand même sacrément safe la map il a des très très belles forêts devant devant son forum oh non la map est folle ouais il va pouvoir rouler c'est facile c'est ça en fait il n'y a quasiment aucun wall à caler donc c'est vraiment une très très bonne map pour capoche avec un très bon or principal dans le bac en plus il pourra intégrer son deuxième or dans le bac dans son wall donc c'est vraiment une très bonne map chez misterio c'est un peu moins sexy mais ça reste plus ou moins jouable mais il va falloir qu'il fasse attention je pense à pas sous-estimer capoche non plus et c'est double archerie proposé par... ouais double archerie ce qu'on voit pas si souvent que ça finalement aussi rapidement c'est intéressant on a un misterio qui pour le coup lors de son la première apparition en tout cas la dernière fois hier il ya deux jours pardon nous avait pas proposé d'archer à plumes chose qu'il avait peut-être fait quelques fois n'empêche lors de la première édition est ce que là voilà est ce que là il va nous proposer un castle à un moment donné pour transiter sur archer à plumes c'est la question deuxième archerie également du côté de chez capoche finalement ouais sans pour autant avoir la formation de celle de yo intéressant et du coup un classique on voit les deux joueurs qui vont aller chercher un petit boost économique avec les zèbres capoche en a déjà pris un misterio en train d'en prendre un aussi et capoche regarde qui est déjà quasiment full volant quasiment full wall et qui va être complètement full wall sur les côtés là avec deux villageois à droite ils sont en train de voler ouais ouais il est bien là ils font pas grand chose j'ai peur que notre ami yo qui est toujours en train de truter sa map d'ailleurs il puisse pas faire grand chose avec ses deux archeries malheureusement attention on va peut-être essayer de prendre un villageois là pour notre mk poche c'est bien réagi un misterio qui sort son archer effectivement il a posé un moulin d'ailleurs on peut le voir sur les zèbres en bas de sa map misterio ouais 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 pas mal aussi c'est intéressant puisqu'il y a quatre enfin deux zèbres deux autruches donc c'est totalement worse ouais totalement j'aime beaucoup la manière dont il va waller du coup misterio regarde il a bien exploré à gauche et du coup il va wall avec avec les forêts ce qui rend sa map du coup très intéressante exactement on a un capoche qui mine de rien se rapproche très 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 vite de l'âge des châteaux on peut le voir quasiment les ressources en manque pour cliquer on rappelle un bonus éthiopien sans nourriture s'endort à chaque âge alors qu'on a le marché pour misterio qui va couper qui va lui permettre de rééquilibrer tranquillement son économie et de pouvoir cliquer et le force blood qui vient d'avoir lieu avec un capoche qui prend au zéro risque il campe sur la colline pour le moment misterio n'a pas envie de prendre cette fight non seulement il n'a pas la colline mais on rappelle qu'il est face à l'éthiopien qui a les archers qui tirent plus vite à hauteur des 15% effectivement effectivement un misterio qui une fois posé ce marché va aller terminer son vol la raison donc pardon on connaît pas cette raison que niki enfin on sait pas pourquoi ils ont décidé d'enlever le double chameau et de mettre un scout à la base à la place pardon j'imagine que ça a été peut-être réclamé par les joueurs misterio qui est sorti un petit ancien qui a certainement envie de se débarrasser de ce scouts pour priver capoche de scouting et attention justement parce que le scouts qui se rapproche d'entrogement du village au qui est en train de voler et pour te répondre du coup ni belle non ça va dans son rôle misterio il a quand même son ordre principal sa pierre principal et son ordre secondaire donc en vrai il est plutôt il est plutôt bien misterio malgré tout là pour le moment les deux joueurs qui campent beaucoup sur ses collines on va kick et château très bientôt pour notre ami misterio on va vendre du bois acheter un peu de nos voitures je pense voilà ça c'est fait et une tour qui est posée par misterio parce qu'il se doute il a dû peut-être le voir au score d'ailleurs que capoche était up et on prend aucun risque on prend aucun risque on pose une petite tour préventive effectivement on a même stade wall du coup ce qui est malin parce que du coup étant donné qu'on a déjà on a utilisé 125 de pierre on sait qu'on pourra pas poser de tc donc autant utiliser le reste de sa pierre pour rouler sa map et on aura pris une pionne sur les baies pour misterio c'est plutôt pas mal a bien joué aucun des joueurs a décidé de rajouter une troisième marcherie pour le moment you aurait pu être mystère mystère y en a rajouté une troisième ah bon je la vois pas ah oui si ok autant pour moi ouais et ce qui s'explique aussi du coup encore une fois à cause de cette tour un vu qu'il pourra pas poser de forum autant bah rajouter un autre bâtiment et pourquoi pas une troisième marcherie ouais je m'attends je m'attends à ce que misterio pose un camp de mineurs peut-être un petit peu après être passé château pour soit soit à transitionner sur des forums soit peut-être sur des plumes directement on verra alors que misterio se boucher a complètement assassiné des pauvres autruches innocentes au nord de la map effectivement et que l'adrami capoche a réussi à faire un petit kill sur les baies non il n'a pas pris il n'a pas pris de béon je crois qu'il y a un corps mais non 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 en fait j'étais dessus quand tu me racontais ta vie avec les zèbres et du coup parfait il n'y a pas de kill ok c'est pas très freiné du coup j'ai joué une belle et tu l'as par contre très bien à dire transition sur la pierre de notre à de l'autre à de l'autre à des villageois c'est trois petits villageois forward de capoche cas définitivement vikipop c'était le siège un ah ouais effectivement un tel siège avec trois villageois c'est quand même si vous voulez vouloir prendre une tour peut-être avec ces villageois je sais pas c'est surprenant tout cas apparemment il y avait eu un kill sur les baies je demande la barre alors que j'étais en train regarder mes autruches je te rappelle mais j'ai quand même vu le kill plus que toi incroyable je demande la barre est-ce qu'on peut refaire un sondage dans le chat pour savoir qui est le meilleur casteur du coup je remercie waouh waouh du coup atelier de siège pour notre ami capoche basic et technique et aussi tandis que misterio lui essaie de faire un petit move sneaky par derrière et c'est plutôt intéressant parce que là il n'y a pas grand chose comme défense il ya un or qui est très vulnérable on reste sur un plan de jeu quand même du côté de capoche qui est similaire à ce qu'il nous a déjà proposé un très agro et regarde l'ami capoche il le sait là il le sait il est en danger c'est pour ça qu'il bac toute son armée donc ça s'affiche un peu en l'air son plan de départ qui était de pousser la catégorie de siège c'est vrai que c'est un constat assez alarmant de voir autant de villageois qui travaillent plus ouais et le camp de mineurs qui va popper mais qui malheureusement sert tout de suite à rien et c'est pour ça qu'on va pas le construire ah misterio qui a un petit peu de réussite là qui continue sur sa route et qui catch les villageois qui était parti pour construire un camp de mineurs et regarde regarde misterio en bas qui aura reprend du coup un deuxième groupe d'archers peut-être pour intercepter les péons qui essaieraient de fuir ça serait dramatique pour capoche en tout cas ce qui va être très bien c'est qu'il va pouvoir rassembler son armée et ça c'est intéressant aussi on a déjà pris deux villes d'ailleurs pour misterio oui oui qui doit balistique oui il a il a il a il a ce qui explique pourquoi il a pris deux villes à jouer aussi vite et voilà très très bien joué de la part de misterio qui catch shoot l'armée de capoche 3 kg à 0 pour l'instant 4 kg à 0 5 kg à 0 aïe 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 excellent play de la part de misterio et c'est pas finir et continue d'en prendre sur la route capoche oula capoche qui a fait un triple kill à l'instant sur la riprod de misterio très bien joué de sa part aussi du coup misterio ça dit quoi pâté supplémentaire pour l'instant donc on va peut-être du coup s'orienter vers vers un château du coup par contre du côté de capoche on a posé un tc supplémentaire sur la pierre et on va en poser un troisième un peu risqué un même sacrément risqué capoche qui pour le moment subit il a du mal à récupérer le contrôle de ses ors après il a pas d'or donc c'est pour ça qu'il est obligé de poser ce tc un peu risqué en forward mais ouais début de game un peu compliqué pour capoche et on va rajouter un troisième tc du coupons notre ami misterio ouais donc la grosse fête là qui a eu lieu dans l'économie de capoche et qui a l'air d'être bien engagé pour misterio upgrade ça dit quoi je crois pas qu'il y ait bac de pouces d'un côté comme de l'autre ouais non malheureusement il y avait deux crossbow ou trois que de misterio qui tapait à gauche ouais puis archer et chopin quand même malgré tout rappelons le c'est vrai ça tire plus vite ça il est vrai du coup l'atelier de siège pardon de capoche qui pour le moment sert pas à grand chose ouais effectivement on l'a un peu oublié du coup ouais quatrième et cinquième marcherie c'est incroyable alors qu'on a pris la colline et qu'on essaie de trade au maximum avec ses crossbow chez capoche on est sur trois forums aussi du coup chez capoche qui est un forum qui est très 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 forward c'est des péons qui sont vulnérables pour le coup c'est peut-être misterio du coup qui va avoir envie d'aller chercher un de ses tiers du coup on va réussir à prendre des péons non belle réaction de capoche pour le moment effectivement la transition sur la pierre qui continue il ya misterio qui rajoute des villageois sur la pierre je pense que on partait sur un château effectivement ouais mais du coup moi c'est exactement ce que j'allais dire beaucoup d'archers tu fais pas cinq archeries pour après faire des plumes de toute façon là on va aller chercher flèche obsidienne ouais on continue à essayer de prendre l'avantage sur les upgrades des crossbow que le plus de défense pour misterio et même sunbring en même temps bac de pouce on va avoir donc des crossbow qui va être full upgrade on peut prendre la petite rétro de capoche c'est bien joué on va pas trop commis la capoche qui doit se rendre compte quand même que c'est peut-être un peu plus dur que contre mbl alors du coup ouais effectivement peut-être que mister va même pas vouloir poser cet atelier j'ai peut-être se dire bah j'ai déjà quatre cent cinquante de pierre je vais attend tranquillement d'avoir la pierre suffisante pour faire un château et j'ai peut-être le mettre forward justement sur la colline devant ouais ça sera un excellent château sur cette petite colline devant les archers de capoche alors ouais je pensais plus à celle qui était à côté du tc moi là où se situe à peu près les crossbow de misterio aussi ouais et c'est capoche pour le coup qui est nous poser un château c'est risqué on n'a pas beaucoup d'armée mais ouais oh la 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 qu'est ce que c'est risqué effectivement c'est très 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 risqué à mon avis il va le spot immédiatement plus misterio puisqu'il a sa riprod qui est là non il le pop pas le château il popera jamais non je pense qu'il va l'annuler s'il n'annule pas c'est dramatique hein parce que on rappelle on a un misterio qui est full upgrade alors certes c'est l'éthiopien en face mais on peut le chercher les kills même en dessous de la colline là c'est du one shot à chaque fois c'est ce qu'il fait le château qui est à quasiment la moitié maintenant sa construction on a riprod qui est juste à côté en plus pour misterio il va peut-être paupé château il va paupé château il a fallu faire la paupée il a fallu faire un choix assez cornelien pour misterio là est ce qu'on prend l'armée ou est-ce qu'on essaie de prendre des péons je pense que le choix est le mieux là pour le coup un le fait de clean totalement l'armée effectivement parce qu'en plus misterio je vais garder ses ressources mais ouais il n'est pas très loin de l'âge impériale alors que pourtant il produit sur cinq archos depuis tout à l'heure et voilà on regarde le château qui pape au bas de la colline et je pense que misterio va tranquillement balancer son économie au fur et à mesure il va nous repopper quelques fermes et il va cliquer impérial la question c'est on a en sixième archerie qui est encore proposée par misterio alors on a race à gauche la question c'est ce qu'on va essayer de chercher flèche obsidienne avant l'âge impérial je pense qu'il aurait pas forcément intérêt à faire ça idéalement idéalement serait peut-être plus intéressant de cliquer ensuite chercher flèche obsidienne et après pourquoi pas c'est ce qu'on a fait alors que finalement n'est peut-être pas si pressé de cliquer impérial on a je vois qu'on a fait viplo maintenant charrette à bras pour misterio donc on prend sans doute son économie mais de reprendre deux péons là sur l'ordre capoche donc on a du coup on va peut-être chercher flèche obsidienne du coup ce qu'on a maintenant six archerie attention par contre à misterio de pas laisser trop trop ce beau on va essayer de refaire un mou dans l'économie là visiblement pour misterio il ya peut-être un timing sur la droite exploité ça a l'air d'être j'ai ressenti par capoche mais non en fait c'est sous la colline justement mais ça serait violent ça serait vraiment violent alors que capoche sur capoche on est encore loin de l'âge impérale on sent que ce raid début château lui a fait très très mal 17 fermiers seulement après on est sur une économie très similaire quand je regarde le compte ça fait 21 bûcherons contre 24 17 fermiers contre 19 contre 20 maintenant et 20 contre 21 donc les deux joueurs ont une économie qui est balancée plus ou moins de la même manière alors c'est pas faux mais on a quand même un petit avantage avec l'économie maya on rappelle que les ressources durent plus longtemps et que les archers coûte moins cher aussi accessoirement effectivement on a la regarde la masse de grosse bolle à qui se rapproche du forum on a flèche obsidienne à présent on a envie de le faire de se le faire ce forum 1 et on a on a déjà de quoi faire un deuxième château d'ailleurs pour misterio reste où est ce qu'il va être misterio qui prend trois pérennes du coup pendant que notre alica poche est en train de faire un micro dans le bac de sa base est intéressante pour misterio on rappelle il a la colline il est full upgrade toujours pas de défense pour capoche et le forum qui est fait là c'est trop fort flèche obsidienne c'est trop fort et on se rend compte là qu'on est largement outnumber par capoche qui se dépêche à rajouter une troisième marcherie il est loin de se douter le bougre qui en a six déjà pour misterio on va reprendre des peaux encore là pour misterio ça semble très très bien engagé quand même pour misterio une première game assez bien maîtrisée l'un peut-être qu'un cap peut-être que le notre ami capoche a eu du mal à rentrer dedans aussi mais c'est terminé c'est terminé c'est terminé ouais 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 un maya là ça fait le café 1 il était parti pour poser un deuxième château au misterio t'as vu la devant celui de capoche certainement prévision de la période je pense certainement aussi pour pouvoir treb le château ennemi ouais net et sans bavure pour misterio qui n'a pas été inquiété une seule fois finalement non 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 dans cette game il a simplement perdu un peon au début château sur les mêmes et sinon une game maîtrisée de a à z n'a pas encore paupé pendant que clé moelle se ronge les ongles moi je le faut pas se ronger les ongles tranquillement merci le gano et bonne soirée à toi aussi du coup bon appétit si tu as mangé aussi peut-être c'est pas ? yes également pour le coup je sais pas si j'ai bien fait de manger avant là parce que je suis en train de digérer je le sens là j'ai un petit coup de bar qui s'installe c'est pas faux flujun ce que tu dis il aurait pu effectivement à un moment donné switcher derrière étant ayant beaucoup moins d'armée que misterio c'était une option pour lui je pense effectivement un petit kawai ouais j'avoue j'aurais peut-être du bon le bois un petit kawai là ça aurait été pas mal ça aurait été pas mal du tout moi je pense que je les ferais du coup après un petit kawai san du coup allez c'est tout pour moi je le mute allez ça part sur un mute ça dégage ça dégage le kawai caster kaito qui a fait la même blague que moi les grands esprits se rencontrent ouais ou pas